Salut à vous, c'est JB de jbmarsille.com et on se retrouve aujourd'hui pour discuter d'un sujet, d'une envie, d'un désir qui brûle sans doute en vous. C'est ce véritable allant qui vous pousserait éventuellement à aller dire à votre ex que, voilà, vous êtes dans une logique de recouquette amoureuse, que vous l'aimez toujours, que vous voulez lui prouver vos sentiments, que vous avez bien réfléchi, que vous êtes prêt à changer, que vous avez compris beaucoup de choses, que vous êtes lancé dans votre construction personnelle, que vous êtes prêt à lui laisser de l'espace, à lui laisser du temps, à le ou la laisser réfléchir et tout ce qui s'en suit, vous avez véritablement tout compris, vous avez sur le bout des doigts cette nouvelle redéfinition de votre couple avec votre ex et vous êtes véritablement prête à ce partage qui, vous le savez, quelque part va passer par une certaine forme de concession. Ce désir, il bout en vous, c'est normal, je suis passé par là, on a vraiment envie de trouver la bonne formule, de trouver le bon mot, de toucher l'autre et elle est sans doute, cette volonté, influencée par votre environnement. Vous avez d'un côté certainement des amis qui vous disent, mais vas-y, fonce, il faut avoir du courage, il faut lui dire, il faut lui montrer, ça va le ou la toucher. Vous avez peut-être des proches qui vous disent la même chose, vous avez tout autour de vous une liturgie romantique à la mort moelle nue qui vous incitent, eh bien là aussi, à passer le cap, que ce soit les séries américaines dont on a été bercé toute notre enfance, je pense par exemple à Friends et compagnie, ces trucs, complètement éloignés de toute psychologie de couple, complètement éloignés de toute psychologie individuelle, de toute logique, même si on sait que dans une reconquête, il n'y a pas vraiment de logique, mais on est vraiment dans du grand n'importe quoi. C'est pareil dans les bouquins à l'eau de rose, c'est pareil dans ces films, ces téléfilms, ou même ces grands films, ces comédies romantiques, vous savez, où à la fin, tout se passe bien, on arrive avec un bouquet de fleurs, une boîte de chocolat, et le gentil remporte finalement sa promise. Ça, dans la vie réelle, ça n'arrive pas. Pourquoi ? Parce que ce que vous êtes en train de formuler, ce que vous désirez démontrer à votre ex, c'est un point de vue qui est extrêmement égoïste. Et ça, on n'en parle nulle part dans cette liturgie-là. On a cette volonté qui est extrêmement personnelle de dire à l'autre, voilà, je ne correspondais plus pour X ou Y raison, aujourd'hui, je fais mon déplacement vers toi, je bouge mon pion, je déplace mon cavalier dans la petite case noire pour te montrer qu'on ne prend pas du tout en compte le désir de l'autre, on ne prend pas du tout en compte la volonté de l'autre, on ne prend pas du tout en compte la décision de l'autre. Il ne faut pas oublier, même si vous vous entendez bien, même s'il y a parfois des rapprochements avec votre ex, que la rupture amoureuse est une logique de conflit. C'est très difficile de gagner un conflit intellectuellement. Pourquoi ? Parce que même si vous avez les meilleurs arguments, même si vous avez la plus belle plaidoirie, même si vous avez des témoins oculaires, la personne qui est face à vous va camper sur ces positions. On le saurait quand même, hein, avec l'histoire de l'humanité, s'il suffisait d'utiliser des mots pour arrêter les conflits. Dans une guerre, prenez n'importe quel exemple de n'importe quelle guerre, dans n'importe quel endroit du monde, il y a toujours un camp qui a déclaré la guerre à l'autre, il y a toujours un camp qui est un petit peu plus, entre guillemets, noble, enfin, c'est pas forcément le bon mot, parce qu'une guerre, c'est sale, de toute façon, tout le monde est impliqué, mais il y a le camp des gentils, il y a le camp des méchants, hein, pour faire vraiment le dessin, pour abuser un peu, c'est très discutable, mais c'est pas le sujet, donc c'est pas grave. Mais, s'il suffisait de s'asseoir, et de discuter avec les méchants pour leur faire entendre raison, il n'y aurait plus d'attentat, hein, je veux dire, clairement, on n'aurait plus ces problèmes-là, c'est pas, l'idée, c'est pas ça, l'idée, c'est pas, oh mon Dieu, la vilaine personne que je dois convaincre. Oui, il y a une notion d'injustice, oui, il y a une notion de difficulté, mais essayez de scénariser la scène, et ça, c'est un exercice qui est très important pour vous qui avez envie d'avouer vos sentiments. Imaginez-vous, donc, face à votre ex, et vous allez, vous avez trouvé ces mots magnifiques, vous allez vous retrouver, donc, je sais pas, dans un bar, n'importe où, au cours d'une activité, etc., tout se passe bien, et là, vous déclamez, vous déclamez votre texte. Qu'est-ce qui se passe après ? Qu'est-ce que vous croyez ? Vous croyez que la personne va vous regarder avec des larmes, et vous dire, mais ouais, mais t'as raison, il faut vite qu'on se remette ensemble, je vends mon appart, et puis je viens, et on s'installe ensemble, et puis surtout, enfin, je sais pas, on se marie dans la foulée, en partant à Las Vegas, on va se marier tout de suite, c'est quelque chose de relativement peu crédible. Alors, certains d'entre vous vont me dire, eh oui, mais ces choses-là peuvent arriver. Ah, mais c'est sûr, tout peut arriver, vous pouvez aussi gagner au loto, mais sans même me moquer, c'est quelque chose qui peut effectivement bien se passer. On a ces fameuses lettres que certains appellent lettres magiques, qui, à mon sens, sont simplement des inepties totales, mais c'est vrai que parfois, on arrive à faire bouger les gens. Très bien, on réagit à la pression, tous de manière extrêmement différente, c'est quelque chose de réel. Maintenant, moi, mon travail, quel est-il ? Outre vous aider à mener votre reconquête amoureuse, il est aussi de limiter le risque. Il faut être réaliste. Si vous voulez y aller, all-in, comme on dit au poker, si vous voulez tout mettre sur la table, tout balancer à votre ex, derrière, comment voulez-vous utiliser de la légèreté ? Si on vous dit non, qu'est-ce que vous faites ? C'est terminé, vous êtes cramé sur des siècles et des siècles, très clairement, c'est terminé pour vous, la reconquête amoureuse. Avec les méthodes que nous utilisons, qui, encore une fois, s'éloignent de la manipulation, puisqu'on ne ment pas, puisqu'on ne triche pas, puisqu'on ne veut pas faire penser quelque chose à l'autre qui n'est pas vrai, on veut travailler sur soi, pour que, finalement, notre image parle pour nous. Il y a une énorme différence avec le fait de ne rien faire, ou d'attendre, ou de communiquer je ne sais comment, parce que ça, c'est des oppositions, si vous voulez, des objections que je reçois très souvent, et qui sont absolument infondées. C'est très facile à déconstruire, c'est ce que, par exemple, je suis en train de faire maintenant. Le développement personnel ne peut pas être une manipulation, sauf si on n'a pas compris que l'autre était devenu un satellite, devait être un satellite. Et dans ce cas-là, on se ment aussi à soi-même, et oui, dans ce cas-là, on est dans la manipulation. Mais si on applique toutes les choses qu'on met ensemble en relief, aller dire à son ex qu'on a des sentiments pour lui ou pour elle, c'est mettre une pression terrible sur ses épaules. Même si la personne doute, et ça, c'est des choses que j'ai vues, que j'ai constatées sur le terrain, c'est-à-dire qu'on voit des ex qui, manifestement, ont encore des sentiments pour vous, qui, pourquoi pas, se verraient bien se remettre avec vous, et puis là, on leur pose la question. Et face à une question qui demande un gros changement, la plupart des gens vont se réfugier dans la sécurité. Pourquoi ? Parce que le changement fait peur. Nous sommes des animaux de routine, on aime le confort, on aime la protection. Et très clairement, face à une menace, beaucoup de gens se roulent en boule et se cachent en attendant que ça se passe. C'est pas une question de jugement, c'est une question de réalité. C'est une question d'ailleurs d'instinct de survie. On sait jamais vraiment comment on va réagir. Et face à une formulation qui est très intellectuelle, il va être compliqué de laisser parler son cœur. La personne face à vous va dire, ok, très bien, c'est gentil, merci pour ces informations, mais aujourd'hui, moi, je ne sais pas comment réagir, et du coup, je te donnerai une réponse plus tard. Et le plus tard devient jamais ou devient non, très clairement. C'est quelque chose dont je veux absolument m'éloigner et que je vous conseille absolument de vous éloigner. Ces discussions-là ne mènent nulle part. Ce qui est intéressant, c'est de construire un contexte, c'est de construire un échange, c'est d'être encore une fois dans cette légèreté, dans le non-dit, dans quelque chose qui, bah finalement, crée une évidence où votre ex se dit, bon, j'ai face à moi une personne qui n'est pas persistante, qui n'est pas emmerdante, il faut appeler un chat un chat, qui n'est pas lourde, qui n'essaye pas tout le temps de me voir pour x ou y raison, qui respecte quand je mets un peu de distance, et puis qui, quand je l'autorise à me voir, est sympa, ne me saute pas dessus, ne me sort pas, ne me reparle pas en boucle et en boucle de la relation, de notre histoire, des sentiments, ne me montre pas qu'il est au fond du trou, bah finalement, ça devient naturel que de vouloir passer un peu plus de temps avec vous, et ça, il faut vraiment y penser parce que c'est une question qu'on me pose extrêmement souvent, en tout cas, j'ai encore reçu un mail hier qui me disait, voilà, j'ai extrêmement envie d'aller dire à mon ex ce que je pense, tu peux, c'est un risque incommensurable parce que si elle pense pas la même chose, c'est terminé pour toi, alors que nous, on est vraiment en train, encore une fois, de construire quelque chose d'extrêmement différent qui refuse la pression, et avec ces mots-là que tu vas lui dire, il y a un moment où ton ex va se dire, bah oui, mais je t'ai dit non pour une bonne raison, je t'ai quitté, c'est qu'il y a une raison, aujourd'hui, j'ai pas envie de revenir vers toi, et c'est pas parce que toi, t'as compris quelque chose que moi, j'ai forcément envie de, tu me retires une part d'intelligence finalement, tu me feras pas capable moi-même de voir les choses, de prendre des décisions, de les assumer, d'analyser, tu me donnes un matériel et tu me laisses pas arriver à mes conclusions, tu veux tout de suite aller plus vite, aller plus loin, et ça, bah dit comme ça, c'est vrai qu'on a du mal à se dire que ça aura une fin très heureuse, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, non, ça c'est de la liturgie, encore une fois, c'est du fantasme, c'est peu souvent comme ça que ça se passe, encore une fois, c'est possible, mais aller acheter un ticket de loto en même temps, parce que vos chances relèvent à peu près de ces statistiques-là, enfin très clairement, voilà, pour ceux qui auraient envie d'avouer leur sentiment à leur ex, il faut bien se rappeler que le champ lexical du sentiment amoureux est un terrain dangereux, est un terrain miné, est un terrain qui a été détruit, si vous voulez, on avait bâti quelque chose, ça a été détruit, ce sont des ruines aujourd'hui, c'est toujours dangereux de s'aventurer dans des ruines, il y a toujours un truc qui peut nous exploser à la tronche. Donc voilà, clairement, je voulais faire passer ce message, comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, vous le signalez, et comme d'habitude, sous cette dernière, dans le petit déroulé, vous avez tout plein, tout plein, pardon, dis donc, tout plein de liens très intéressants, que ce soit des formations vidéo ou la fameuse newsletter, vous le savez, où chaque semaine, vous pouvez recevoir dans votre boîte mail une nouvelle vidéo exclusive qui traite donc de votre reconquête amoureuse. Voilà, je vous abandonne là pour aujourd'hui, on se retrouve très vite pour un prochain contenu. Salut à vous ! Sous-titrage ST' 501